Mon Dieu Jésus, que j'ai prié, on dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. On dit à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Petit, faut t'asseoir à côté. D'accord ? Assez toi, de l'autre côté. Je m'occupe de toi près. C'est pas parce que vous voulez forcément te dévain quand vous vous envoie. Tu peux être à côté, je peux te voir. C'est le Saint-Esprit. Tu peux te dévain, je ne vais pas m'occuper de toi. Amen. Amen. On dit à quelqu'un, tu es béni. Je suis béni. Alléluia. Amen. Dans quel pays on dit même pas aux gens, vous pourrez. Où est-on ? On ne respecte même pas les chers. On a besoin de ça pour travailler. Vous allez envoyer facture, on a payé ça. Que Dieu nous aide. Tout ça qui va changer au niveau de l'Afrique. Cette mentalité-là. Où on est chef, on s'en fout du reste. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Vous êtes au ministère de la compassion des âmes. C'est un ministère de l'évangélisation. Et en même temps, le ministère de délivrance. La compassion des âmes. C'est un ministère chrétien. N'est-ce pas ? Qui amène les gens à Jésus. Parce que c'est le chemin. C'est lui qui est le chemin. La vérité, la vie. Le ciel existe. L'enfer existe. Le chemin pour nous conduire tout droit, c'est lui. Ça ne se discute pas. Ça ne donne pas l'objet de chants, de disputes, tout ça. Amen. On attend c'est un ministère chrétien. En même temps, c'est un ministère de délivrance. Amen. Non, toi en train de prêcher, ne rentrez pas qu'on soit dans la salle. Les gens, quand ils me voient, ils courent. C'est votre disposition. C'est-à-dire que les gens ne sont pas disposés à recevoir. On a l'impression qu'ils comptent sur l'homme. Or, quand vous venez ici, votre esprit doit se consacrer à la prière. On ne descend pas. Vous êtes vides. Ce n'est pas Crassot qui a offert le miracle. Moi, il y a ma foi. C'est ta foi qui doit exaucer. Mais vous vous patrouillez, on vous voit, vous tournez là. Vous devez savoir pourquoi vous êtes ici. Payer un transport, le séjour, les chers, et tout ça. Et puis vous avez parti zéro. Non. Moi, il y a ma foi. Si ta foi ne se manifeste pas, c'est ton problème. Jésus ne m'a pas fait de miracle à Nazareth. Là où il est né, il n'a pas eu de miracle. Vient qu'il soit Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas fait de miracle. Là, quand vous venez ici, il faut que votre esprit soit concentré sur la prière. Et ça va ce que vous voulez. Amen. On est en train de filtrer tout ça parce qu'il y a même des bruteurs, il y a des gens qui ont des mystiques qui l'envoient pour nous créer des problèmes. Donc c'est pour cela que maintenant, nous prenons beaucoup de trucs de sécurité au niveau de la porte. Parce que c'est important pour nous. On a commencé à déranger dans la nation ivoirienne. Oui. C'est ça. Notre ministère dérange. Et ça doit les déranger. Si ça n'est pas des pâques cieux, c'est que nous, on ne travaille pas pour Jésus. Voilà. Je vous dis, dans la police, ce qu'on appelle la PJ, c'est la police judiciaire. Cette police judiciaire, vous allez voir que, un homme de la PJ et puis un policier ordinaire n'ont pas même mané de vie. Hein? Lui, il est caché. Parce qu'il les traque les bandits. Mais les autres policiers, ils ne peuvent pas partir en tenue chez eux à la maison. Nous sommes la police judiciaire dans le Seigneur. Nous, là, on est police judiciaire dans le Seigneur. Amen. On attaque les bandits spirituels et les voyous et les délinquants. C'est ça qu'on dérange dans la nation. On les dérange. Amen. C'est pour ça qu'ils vous mettent en garde. Vous qui pensez mentir, vous pensez, vous mettez dans une autre peau. Quand vous allez rentrer dans le bureau, là, moi, je vais vous traquer. Parce qu'on vous envoie ici pour un espionnage. On vous envoie ici, tout ça, là. Vous voulez même enterrer les choses dans la boue ici pour dire que le professeur crasso, il fait comme ça, comme ça. Je vous l'ai bien vu. Donc moi, je suis dit après. Mais celui que je vais prendre, c'est parce que je suis amoureux. Dans ce genre de truc, je vais le traquer ici, hein. Vous m'avez agressé, tout ça, là. Je suis au courant. J'ai laissé ça. Je n'ai pas voulu qu'on poussait ça loin. Parce que Dieu m'a fait mon balade. Voilà. Je n'ai pas que la presse prend ça pour dire non. On m'a agressé avant de partir. Mais l'oeuvre est enflé, mon sang est sorti. Oui. Ils ont pas eu de me tuer. Ils m'ont poignadé jusqu'à ce que je vais rentrer. Coupé par là dans mon corps. Toute âme forgée contre moi. Sans effet. Crois-tu, Marie ? Je suis en train de prendre des mesures de sécurité. Savoir qui nous fréquente, parce que ce n'est pas beaucoup qu'on est bon d'intention. Amen. Si vous voulez comporter dans la chair, nous allons vous comporter dans la chair. Si vous voulez jouer le ministère, nous allons vous traquer. Ceux qui sont venus en prison, vont vous mettre en prison. Nous ne sommes pas venus, nous sommes en train de servir le Seigneur. Si vous avez servi Satan, servez-le. Mais venez pas nous provoquer. Servez Satan. Chacun entre nous, d'entre nous, recevra juste sa récompense. Si vous avez servi Satan, je vous informe que vous irez droit à l'enfer. Parce que lui, il a déjà fait pour l'enfer. Donc, si vous voulez servir, laissez-nous qui servons le Jésus. Maintenant, nous décalons la guerre. Nous allons faire par là. Alors, nous avons déjà la victoire. C'est ce que j'aurais dit. On a la victoire dans nos camps. Vous allez faire. Mais on finirait par avoir le déçu sur vous. Amen. Ça nous dérange pas que vous nous attaquez. Attaquez-nous, on va gagner. Amen. Donc, je n'ai pas un vapeur d'eux. Ça me dirait. Si vous voulez attraquer le professeur Krasso, non. Ils disent, non, je vais m'envoyer la police. Je vais la récompense. Ça ne m'intéresse plus toute cette histoire. Ils n'ont qu'à venir. Moi, je fais le déçu. Je n'ai pas un salaud, tueur, bruteur qui va me tuer. Ils ont mis la machine en place. Je vais les déranger. Je vous mets en garde. Je vous dérange. Vous venez, venez par milliers. Vous n'avez pas pu me tuer. Venez par milliers, je vous dérange. L'être humain, vous devez respecter. Et je ne m'intéresse pas pour ça. Je ne vais pas m'intéresse dans cette nation pour ça. Parce que le fétichisme, vous parlez, vous êtes mystique, vous êtes temps. Ça a porté quoi à l'Afrique ? Ça a porté quoi à l'Afrique ? Nous sommes en train de tourner cette page. Nos parents, les plus grands mystiques, c'est l'évangile qui les a maîtrisés. Il n'y a pas plus grand féticheur que nos parents. Et ils marchaient dans le feu. Mais ça a porté quoi à l'Afrique ? Ce fétichisme, cette manière de pratique occulte-là, ça fait avancer l'Afrique où ? Nul pas. Pourquoi vous venez devant la presse ? C'est ce qu'il dit aux gens. Mais c'est vous-même qui faites que ce sorcier, vous les donnez nom. Vous les laissez parler dans les médias. Vous devez interdire ça. Parce que tout ce qui est religion ou qui parle de Dieu apporte une éducation à l'homme. Nous sommes des éducateurs. On amène les gens à respecter l'être humain créé à l'image de Dieu. Et ils vous apportent quoi ? Ils disent quoi aux gens ? Allez, puis tu viens, qu'abri. C'est ça qu'on a besoin en Afrique ? Il faut être plein d'un bruit. On n'a plus besoin de ça. Amen. On n'a plus besoin de ça. Ça nous amène tous mes horaires. Et certains d'agissent l'Afrique de malédition en malédition. Nous sommes en train de subir des choses. On n'a plus besoin de ça. Au 21e siècle, on avance. Amen. Les blancs, ils ne font pas ça, ils avancent. Nous, on comprends les cieux. Ce qui a apporté la civilisation chez les blancs, c'est l'évangile, la parole de Dieu. Quand ils ont pratiqué la châte aux sorcières, ils ont installé la religion. C'est à partir de la religion qu'on commence maintenant à respecter. L'homme écrit à l'image de Dieu, il faut respecter ton voisin, ton prochain. Il faut l'aimer par toi-même. Et c'est la suite là que Dieu a envoyé la bénédiction. Dieu a commencé à bénir. Amen. Le fétichier n'apporte rien. Nos parents, bloquez, cachez leur village à la société, ça apporte quoi ? Ils font ça, ils s'envolent. Ça fait quoi l'Afrique ? Où est-ce d'avancer en Afrique ? Les blancs, ils s'avancent. Pourquoi venez-vous à soi, vous parlez des fétiches, des mystiques, des féticheurs ? Et puis ça apporte quoi à l'Afrique ? Ça apporte quel changement, quel développement dans la nation ? Amen. Je vais vous déranger tant qu'il y aura le souffle de vie et je vais vivre longtemps. À cause de vous, Dieu me donne encore beaucoup de vie. Amen. Je suis prêt à vous combattre. Amen. Je suis trop prêt à vous combattre. Vous savez pas que je suis, vous savez très bien, ils ont essayé, ça va marcher. Je suis appelé ici, personne qui me tue, ça marche pas. Vous allez me gorgez, vous êtes malades. Nous, vous l'appréciez un peu. Dieu est le Seigneur. Amen. Non, c'est le chemin de Dieu et de la vérité. Il n'y a pas de vérité quelque part d'autre, ce n'est pas Jésus. Ce qui ne compresse pas Jésus-Christ, elle est Satan. Ce sont les qui disent, il ne faut pas vous aller me mélanger avec vos histoires. C'est vous qui servez Satan, servez-le. Nous, on a décidé de servir Jésus, on l'a servi. On n'a pas peur de crier haut et fort que Jésus crie à Seigneur. Il y a le prophète qu'il a dit, j'ai fait fétiche, par rapport à quoi? Mon papa faisait fétiche, il est mort. Il nous enseignait fétiche, j'ai vu. Comme on buvait, n'assiedit, tout ça. Ça va dire quoi, mon papa, il est mort. Les sorciers ont mangé. On nous a fait tout pour nous protéger. Les sorciers m'ont attaqué mystiquement. Tout le monde a su fétiche, pourquoi? C'est l'évangile de Jésus qui m'a délivré. C'est là qu'il y a la vérité. Il y a quelle vérité dans le fétiche? C'est Jésus qui est le chemin, la vérité. C'est pour ça qu'il dénonce les pratiques de Satan. Il faut les dénoncer. C'est ce qu'il dit à l'église. Une église crédible dans une nation doit dénoncer les seuls du diable. On ne doit pas outer. Heureusement que les gens croient ça à changer le langage. Ils vont à la télé, mais ne pas les sorciers. Ils disent, ah, mais c'est bon. Vous parlez maintenant des sorciers. Amor, ne parlez pas des sorciers. Venez en prier pour vous d'avoir l'argent. Mais il y a des gens qui gâtent l'argent. On n'a pas sorciers. Maintenant, ils ont commencé à prier les sorciers. On va prier pour vous les sorciers. Mais allez encore plus loin. Venez là où il y a des sorciers. Ne reste pas à Bidja. Amen. J'étais allé faire des choses dans la soccossée. Les gens m'apprenaient pour faire, pardon, pour t'installer à Bidja. Ils disent, mais pourquoi il y a des sorciers à Bidja? Que non, comme ça? Ils disent, mais pourquoi? Divo, ça vous dérange? Je suis à Divo, c'est péché. Je suis en train de parler, mais c'est péché. Chacun son coin où il travaille. Ce n'est pas l'oeuvre de Dieu. C'est question de l'oeuvre de Dieu, là. Je ne fais pas l'oeuvre de Dieu. Ah, chacun est là. Si vous êtes appelé à Bidja, vous faites votre travail à Bidja. Moi, je prends ma voiture, je suis là. J'ai envie de faire mes pouces à Bidja. Ils m'appellent mes pouces à Bidja, tranquille. Je suis au cœur de la sorcellerie. Là, chez les Didas, c'est ici la pratique de la sorcellerie. Ils ont une université. Ça vous fait rire? Je vous dis ce qui est vrai. Ils ont une concession, on les enseigne. Et puis, ils vont là-bas. C'est depuis que nous sommes ici, on a commencé à neutraliser le pouvoir de la sorcellerie. Ils ont eu de là, eux-mêmes, ça, qui est une vérité. Ils tuent les sorciers. Ils font danser les cercueils. C'est depuis notre présence ici, les choses ont changé. Les choses ont changé ici. C'est-à-dire qu'ils ont fait que les gens s'arrêtent. Ils ne vont plus à la cotage, c'est les faux prophètes. C'est à cause de nous, les gens s'arrêtent ici. Il faut leur montrer qu'ils sont Jésus qui a le pouvoir. La Bible déclare que le royaume dessus ne conçue pas en parole, mais en puissance. Ne conçue pas en parole. Nous ne sommes pas lent en train de parler. Nous démontrons la puissance de Dieu. Jésus seul peut vous protéger contre les oeuvres de la sorcellerie. C'est pour ça que nous sommes dans le pays d'Ida. Combien des fois les sorciers ont tenté plusieurs fois de nous foutreur et ça n'a pas marché. J'ai dit aux gens, allez sur le cœur. Allons-y évangéliser. Vous organisez des programmes à bidjan où vous mettez 15 millions dans une veillée. Vous cherchez quoi? Mettez extra-pourdiome, on appelle ça design, j'ai des conneries. J'ai dit, non, parce que j'étais sur le plateau qui est venu partir en Italie. Il a fait une annonce, on m'a fait l'investiture de Jésus à Yopogon. Il a dit, c'est un péché. Tu peux investir Jésus. Toi, t'es qui? Tu as investi Jésus? Toi, t'es qui? Mais, 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 pourquoi vous avez des mots seduiteurs ou seduisez des gens? Vous savez qu'on appelle investir Jésus? Il a déjà investi. Il est bien roi. Ah, que Dieu nous aide. C'est à cause de ça, là, qu'il est plein, type plaisantin de fétiche. Depuis sur la télé, depuis j'en ai battu la télé, ferme la bouche. Je leur ai dit, vous parlez, vous savez, nous, notre ministère, là, c'est pas, ah, on parle. C'est pratique. Moi, il parle pas beaucoup. Même moi, une mission de télé avec un féticheur et puis un sorcier, un marabout. Nous, on va regarder, on voit, parce qu'on va faire comparaison de puissance, je ne sais pas, là. Si c'est moi, je ne vais pas imprégner, je ne vais pas prêcher, je vais te faire tomber. Je ne vais pas te dire, Jésus dit, fétiche est mauvais. Tu le sauras dans ma parole, quand j'ai parlé chez toi, tu vois, ça va être fétiche est mauvais. Si tu as attaché ceinture, ça va t'attacher. Non, l'évangile n'est plus, nous sommes plus à l'air de trop parler. Ma mère, on ne sait pas où parler, où parler, le jour. Maintenant, on se cherche, pourquoi ils se convertissent ? Parce qu'ils voient la puissance de Dieu. C'est tout. Montre aux gens la puissance de Dieu. Pourquoi les gens suivaient Jésus ? Ça coûte du miracle qu'ils faisaient Jésus. Sur l'enseignement, ils avaient ça déjà, l'enseignement dans la synagogue. Ils avaient l'enseignement. Pourquoi les gens se cachaient pour suivre Jésus ? Ça coûte des miracles. Vous suivez les miracles, on doit suivre les miracles. Je suis malade, je n'ai pas eu de guérison. Pourquoi je ne suis pas un miracle ? Il n'y a qu'à ma soeur, puis il est mouri. Je suis miracle. Si toi qui n'as pas ce don, tais-toi. Moi, il m'a eu le celui qui a le don, il va me guérir. C'est la jalousie. Oui, j'ai des problèmes. Tu ne peux pas résoudre ça, tais-toi. Lui qui peut me régler, il va m'aider. Je ne peux pas m'asseoir à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Ça n'a pas d'impact, ça ne change rien. Mais je quitte. Je fréquente une clinique, je ne suis pas soigné, je viens guéri. Il y a beaucoup de cliniques. Il y a beaucoup de cliniques. Tu m'as eu. Tu m'as fait soigner. Viens venir ici, puis je meurs. Je meurs, on me poursuit. Non, tu es quelle fidèle. Pourquoi tu fréquentes mon église ? Mais l'église a fait quoi ? Tu as été baptisé ici, puis ça a changé quoi ? Tu n'es pas fidèle d'une église. Tu es l'âme. Tu es fidèle de Jésus. Pas d'une église. On vous brigante, on vous met dans une prison, en cage. Et puis on ne veut pas que vous évoluez spirituellement. On vous endothrit et vous marchez en fonction de leur doctrine. Une église, on est dans une église, on ne délit pas quelqu'un. Et puis vous êtes assis là-bas. Tous les sorchers viennent faire diarrhée chez vous. C'est mon fidèle. Mais oui. Le gars, quand tu es réatisé, il y a diarrhée chez lui. Là, il est bizarre. Je dis, mais tu viens, mais tu dis, mais tu le remercies, il est normal. Sans manier de marcher, sans manier de réagir, est-ce qu'il est normal ? Mais ce sorcher qui est venu faire diarrhée chez lui. Tu es dans une église, puis l'église, or, et l'église c'est un laboratoire. Quand tu rentres, ça donne un impact. Sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan social, les choses doivent changer. Et rien ne change. C'est qu'il y a un problème. Amen. Jésus a reçu à changer son environnement. Il a changé la vie de ses disciples. Il a changé beaucoup de choses. On ne fréquente pas l'église parce qu'il a envie de fréquenter l'église. Ah, c'était l'église de mes parents. J'ai une église des parents. Tes parents ont une bonne église. Tes parents, ils adorent un fétiche. Non, mes parents battent là-bas. Non, mes parents ont toujours... C'est vrai qu'il n'a dit, le Dieu de mes pères. Ton papa, il le connaît, il a Dieu. Le Dieu de ton père, c'est arbre. M'entends le Dieu d'Israël. S'il vous plaît. Ce n'est pas le Dieu de ton père. Ton papa n'a jamais connu Dieu. Tes grands-pères n'ont jamais connu Dieu. On n'a jamais connu Dieu. C'est le Dieu d'Israël qui nous adore. Ce n'est pas le Dieu de nos parents. C'est l'église de mes parents. Ils nous ont une église. Qui Dieu nous aide. Changeons de mentalité. Ayons le discernement avancé. Mais ça, c'est beaucoup très important. Amen. C'est ça. Il faut que l'église ait un impact sur vous. L'église doit avoir quelque chose. Apporter quelque chose dans votre vie. Sinon, il y a un problème. On ne fréquente pas une communauté parce qu'on a envie de fréquenter une communauté. Parce que là, on sent la présence de Dieu. Et la Bible qui est là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Dieu est là. Quelque part, il libère ceux qui sont noms. Dans les difficultés. C'est pour ça que Jésus, quand il finissait de prêcher, il délivrait les gens. Il délivrait les gens. Amen. Si ça n'existe pas, c'est qu'il y a un problème. Si on n'a plus l'accent là-dessus, c'est qu'il y a un problème. Amen. Parce qu'on n'est pas dirigé des personnes qui sont malades. On n'est pas dirigé des personnes qui sont constamment qui ont des problèmes financiers. Or, l'église doit changer tout ça. Amen. Oui, l'église doit changer. On est dans l'église, on doit avoir la possibilité d'être délivré du célibat. On doit délivrer de la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est l'un des plus grands des mondes. Le jour où vous êtes délivré de la pauvreté, vous devenez honnête. Amen. Le jour où vous commencez à avoir la raison, vous allez être honnête. Le jour où vous commencez à être pauvre, vous allez être malhonnête. Pour vous, Coram, c'est facile. Vous allez te donner GARBA 500. 62 ans. Tu vas commencer à dire tout ce qui t'aime. Tu vas te blaguer pour avoir des informations sur toi. Mais le jour où Jésus a eu faim. Le diable est venu vers lui et lui dit « Ah, tu as faim, non ? » « Merci, tu as fait une proposition. » C'est pour ça qu'il faut combattre la faim. Il faut combattre la pauvreté. C'est le plus grand d'être du monde. Quand je me lève au matin, je dis « Jésus, tu es mort pour que je sois un homme riche. » Or, la richesse, j'explique. La richesse, c'est celui qui, quand quelqu'un est riche, c'est celui qui est constamment, qui a les biens. Ils disent « Voilà. » Or, celui qui est pauvre, celui qui est constamment dans les besoins. Un richesse, c'est celui qui est comblé des biens. T'as envie de manger, tu manges. T'as faim. Quelqu'un peut avoir une décorance. Une jeune fille qui n'a pas mangé des jours. C'est pas gêne, hein. Elle n'est pas en gêne. Elle a fait des gênes, ouais, non, le Seigneur. Mais elle gêne pas des jours. Elle voit même pas le roule de manger. Elle dit « Allô, la boudjoua dit. Je vais te dire, tiens, 5 000. » T'as dit qu'il est vaincu. Tu vas lui donner 5 000. Il y en a, il prépare le terrain. Quand tu as l'air, il dit « Demande-le, t'as pas courir. » Tu vas courir. S'il t'a donné, le vent te souffle, t'es donne 5 000. Maintenant, s'il va être dans la chambre, va te donner combien ? 10 000. Là, il t'attrape. Il a gâté toutes les friées d'envent. L'esprit de célibat t'a attaqué, là. Tu deviens zéro. C'est ça, attaquer l'esprit de la pauvreté. Et arriver à entreprendre des choses. Amen. C'est important, l'entrepreneuriat. On a beaucoup négligé. Les francs-maçons ont pris ça. Vous avez, toutes les grandes banques, ça partait aux francs-maçons. Toutes les grandes banques, tout ça, ça partait aux francs-maçons. Parce que nous, on pense à aller au ciel. On va au ciel. On va au ciel. Incitez-moi si la terre s'éveillait. Ma patrie est dans les ciels. J'y est là-bas. Et ma nouvelle patrie. Ah ! Le premier appel, il parle à la terre. Il m'en manque, m'en manque. Je n'ai rien fait, mais mon nom est... Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Et sur la terre. Ah ! Le pouvoir du ciel, c'est délivrer des gens. Le pouvoir de la terre, c'est l'argent. Le jour, tu vas voir la raison, t'es respecté autour de toi. Pourquoi négliger ça ? Entreprendre des choses. Quand il y a des choses, on ne devait pas entreprendre les choses. Ne laissez pas n'importe qui marcher sur vous. Non, je suis baptisé du Saint-Esprit. Il va faire quoi ça ? Je parle en langue et prophétise. Dégage ! Ça peut acheter mon blagali. Il prophétise, il va faire quoi ça ? J'essaie de prendre la tête, je te plaud. Il va faire quoi ça ? Ça ne dira rien à ta famille. Ils ne sont pas spirituels. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils te disent. Le jour, ils vont commencer à te découvrir. Tu vois, il va commencer à avoir la puissance financière. Ils vont commencer à te respecter. Quand ils disent, ils sont obligés. C'est dans une obligation. Dieu commence à t'élever. Il faut que Dieu... Qu'en élevation, c'est l'argent. Ce n'est pas autre chose. Jésus dit, tout pouvoir mettre dans le ciel. Il y a les choses, ce n'est pas prière qui règle. L'argent règle ça. J'ai quitté chez moi, pas la station. C'est la prière qui amène les gens dedans. Quand il mène à la station, Chelle. Je suis le prophète. Je suis le prophète. Seigneur, le pays, le caméron. Le gars m'a dit, la police, il y a un fou ici. Il y a un monsieur, il est fou ici. Il a dit, il y a la foi. Il y a la foi. Il y a le chien. Il va mettre le caméron, il y a la foi. Dégage. Il y a des choses, ce n'est pas prière. Combien ? Ce n'est pas prière qui règle ça. Je suis un gars pris dans ma chambre. Le monsieur veut son argent. Il met mon caméron et puis il dit, monsieur, donnez. Je donne. Je garde. Amen. Il y a des choses, ce n'est pas prière seulement qui règle ça. Il y a la puissance financière. Il a été ça, battu pour ça. On a tout négligé ça. Les formations ont pris ça. Ils ont commencé à installer les banques. Quand je suis revenu de l'Europe, je fais une réunion avec mon service. Il y a des choses qu'on doit entreprendre. L'église doit faire l'entreprenariat. Dans une église, il ne doit pas y avoir des pauvres. Non. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Sinon, il nous donne des idées. C'est tellement simple. On peut entreprendre quelque chose. Et l'église doit faire des affaires. Pour que quelqu'un qui n'a pas d'activité, l'église puisse l'engager. C'est ça. Quand quelqu'un est occupé, il va aller faire quel péché ? Tu n'as travaillé qu'à 18 heures. Tu as quel temps d'aller courir, chercher, faire des gens, vous dire... Psss, psss. Tu n'as pas de temps. Poussez les gens à niveau. Tu n'as pas de niveau dormi. Parce que le service t'appelle demain. Ça, c'est important. Amen. Ça, c'est important. La voisivité, c'est la racine de tous les mots. Les gens ne savent pas comment prendre les gens. L'homme, tu vois, la prêtre délivrée, il doit manger. Combien ? Oui, il doit manger. Donc, l'église, c'est pas... Je trouve ça que j'aime bien l'église catholique. La stratégie de l'église catholique. Ils en font tant de choses. Il y a trop de social. Selon les évangéliques, on est tous fermés entre nous. C'est le pasteur seul qui grossit. Les gens sont maigres. Et puis, il dit, va gêner. Tu le détruis encore. Le gars, mec, il a gagné, toi, va gêner. Va gêner, le Seigneur sera à toi. Mon petit, ça va, gêne, l'apprend ça. Le gars, il dit, oh mec, il a gagné gêner. Il a qu'un sang. Amen. Tu le regardes, il y a une manière de le délivrer. Il y a des choses. Quand le monsieur parle, 10 000 moins 5 000. Il est délivré. Parce qu'après avoir quitté, il sait qu'à la maison, il n'y a rien. L'église doit être à mesure de régler tous ses problèmes. C'est pour ça que Jésus a donné à manger aux gens. Je lui ai dit, il m'a dit, mais on ne les laisse pas qui. Ceux-là, ceux-là, tu vas les nourrir. Ceux-là, c'est des mangeurs, ceux-là, c'est des mangeurs. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez ? J'ai jamais dit, puis il doit donner à manger. Amen. Qu'est-ce que l'église fait pour donner à manger aux fidèles ? On a l'impression que c'est le pastor à qui on doit donner à manger. Et ça choque les gens que le prévoyez dans l'arrière. C'est moi qui dois me dire, mais bon, je suis chrétien comme toi. C'est la parole de Dieu. On dit, il y a plus de bonheur, de donner, que de recevoir. Il ne faut pas que c'est toi qui amène la parole de Dieu. Il ne faut pas mettre ça en pratique. On dit, vous serez heureux pour que vous me le mettez en pratique. Il doit pratiquer la parole de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas qu'il est dedans ? Pourquoi tu ne veux pas ? Je suis chrétien. C'est-à-dire, moi, j'ai dit, je vais recevoir. Donc, tu es. Amen. C'est ça l'église. L'église doit apporter beaucoup de choses. Amen. L'église doit transformer beaucoup. C'est pour ça qu'il faut pratiquer l'amour. Il faut amour. Amen. Voilà qui Dieu nous aide. Tu es quelqu'un qui est béni. Tu es béni. Amen. Amen. Tu es quelqu'un qui est béni. Amen. Qui croit qu'il est béni ? Amen. Qui croit qu'il sera visité ? Amen. 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 Jésus est le Seigneur. Amen. Amen. J'ai dit au Seigneur, je suis allé dans le froid. Moi, je suis négre. Je suis venu. Mon petit soleil qui me brûlait là. Je ne suis pas plus. Le Seigneur a essayé de m'amener à se produire un peu. C'est chez moi. Je veux que vous m'en sèchiez. Amen. Amen. Donc, on va aller comme ça ensemble. Puis, Dieu va vous béni. J'ai donné un message hier. J'ai parlé de l'œil de Judas. Amen. Amen. N'est-ce pas ? J'ai dit que quoi ? J'ai parlé de quoi ? L'œil de Judas. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'hypocrisie. J'allais comprendre beaucoup. Amen. Vous savez, c'est toi, mec, qui dois créer ton environnement. Parce que ce qui va t'arriver là, c'est autour de toi. Amen. Amen. Oui, si tu ne crées pas ça, tu ne peux pas rentrer dans la grâce. C'est pour ça que maintenant, nous sommes en fin d'année. Débarrasser vous des parasites. Ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui sont des parasites inutiles dans votre vie. Ils ne sont pas utiles. Débarrasser vous de vous. C'est pour ça que le corps humain, le corps, quand il y a des parasites qui tombent malades. On lui dit, va peur, zantelle, ça tient ton ténien. Alors, si tu as un ténien, petite vitamine, ça, tu as ton corps prend un ténien, elle prend ça. Oh, il y a des gens qui sont comme des parasites. Ils ne sont pas utiles, mais ils sont dans ta vie. Amen. Alors, ceux-là, ils sont en train de te détruire. C'est des parasites. Avec le discernement, les gens ne sont pas utiles. Quand tu as aimé, on a quelque chose de commun. Elle prend une trance. Si je ne sens pas ça, mais tu quittes ma vie. Ce n'est pas quelque chose de sentiment. Abraham était obligé de se séparer de l'autre. Parce qu'il a compris que là où il est en train de partir, l'autre ne peut pas le suivre là-bas. La preuve, c'est que quoi? Ils ont retourné l'autre plus tard à Sodome, chez les pédés. Ah, vous ne savez pas ça? Est-ce que vous lisez la parole? Si tu n'es pas pédé, tu n'as le fait que dans la maison, il n'y a pédé. Vous avez bien compris? Et puis, tu es dans la vie de pédé, ça ne te dit rien. C'est-à-dire de pédé. Vous m'avez bien saisi. Bon, tu n'es pas pédé. Dans le village de pédé, toi, tu es à l'aise. Tu fais quoi là-bas? Hein? Tu fais comme eux? Vous avez bien compris? Tu fais comme eux? Sur ce qu'un moment donné, de la vie d'Abraham, Abraham avait rentré dans une autre dimension de bénédiction. Il était obligé de se séparer. C'est pas toi de l'autre. Il t'a aidé lesquels utiles pour un moment. Il y a des gens qui sont utiles pour un moment. Il y a des bénédictions dans lesquels vous ne pouvez pas rentrer avec vous. Tu ne peux pas rentrer avec vous. Il ne peut pas. Parce qu'il va gâter ça. Donc, Abraham t'a oublié de se séparer. C'était son neveu. Ça faisait mal qu'ils sont sortis de Mesopotamie. Il partait avec lui. Mais il faut te séparer. Et or, l'autre voulait dire, voile. C'est le jour où Abraham s'est séparé de l'autre. Dieu dit, regarde, tu es dans le territoire. Il y a des gens qui sont comme des parasites. Ils sont comme des parasites. Ils ne sont pas utiles. Attention. Débarrassez-vous d'eux. Des parasites. En 2016, on n'a pas appelé à l'air avec des parasites. Donc, vous allez tout et bien prendre des parasites en spirituel. Amen. Amen. Déparasitez-vous spirituellement. Aïe. Quand il n'y a pas de déparasité, la médecine même dit, chaque deux mois, un homme doit cesser de déparasité. N'est-ce pas ? Parce qu'on prend des parasites dans la poussière. Mais il y a des fréquentations, c'est des parasites. Il y a des gens, quand tu fréquentes, ils veulent rentrer dans ta vie. Or, je suis inutile. Or, pour être gaspillé des énergies négatives. Tu peux me passer tout mon temps en train de déparer à quelqu'un. C'est de l'énergie que je brûle. C'est un cadeau. Non. Je ne suis plus à ce stade. J'ai grandi dans la tête. Quand je suis avec toi, c'est que tu m'apportes quelque chose. Amen. Oui. Quand je parle avec toi, c'est que tu m'apportes quelque chose. Ce n'est pas mon seul qui m'apporte quelque chose. Tu dois m'apporter quelque chose. Tu m'apportes quoi ? Je m'asseoir là et parler, parler. Puis c'est toi, j'ai donné à manger. Et tu ne m'apportes rien. Même pas des idées. Dégage. Ce n'est pas un péché. Si ton bras gauche est pour toi une occasion de chute, il ne te jette. Amen. Amen. Vous m'avez bien compris ? Amen. Le problème est là où tu as fait confiance aux gens bêtement. Oui. 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 Et ma chérie, je vais te donner pour toi aussi. Ah. Tu vas me donner. C'est fini. C'est fini. C'est gâté. Ah. C'est gâté. Toi, tu vas venir. Je sais que toi, tu n'as pas me donner. Elle s'est dit non. Toi, tu vas avoir la raison. Je sais que tu vas me donner. Mais là, tu t'en donnes partie là. Il ne peut plus te suivre. Ça, c'est au haut des gardes. Tu vois, je n'ai pas le moyen pour t'être de nous. Bien déçu. J'ai gâté ça. Comme ça, nous, on va aller manger garba chez le monsieur du quartier. Elle a eu la noix. Moi, je ne mange plus ça. Elle est toujours, je ne mange pas. Amen. Amen. Très en passion. Amen. C'est pour ça que la discrétion est importante. Sois discret. Est-ce qu'à Gaulle, Tu trouves ce gourou, tu es content. Il s'est caché. Tu le vois, gourou, tu viens dans la sauce graine. Tu sais comment il va se dégager. Il a loupé la mort. Il a échappé plusieurs fois la mort pour être grosso. Discrète. Celui à qui tu marches, celui qui peut te détruire. Amen. Amen. Je vous ai dit hier, Judas voyait Jésus en affaire business. Il marchait Jésus pendant trois ans. Mais il ne voyait pas Jésus comme le paradis. Il voyait Jésus comme Kormes. C'est-à-dire une marchandise qu'on doit vendre. Il y a des gens qui vous voient en marchandise. Il ne pense pas. Il a pensé qu'il a pour toi des nuits. Lui, il a eu le fréquent parce qu'il a envie de manger. Sinon, lui-même, il me dit quoi. C'est parce que moi-même, ça ne va pas chez moi. C'est pour ça qu'on marche ensemble. Sinon, je vois. Il est qui pour moi? Voilà. Il regarde. Et tu te confies. Oh la le de Judas. Dans ce que tu fais. C'est pour ça que Judas a su où attraper Jésus. Il dit venez. Vous cherchez le bon. J'ai appris que vous voulez le tuer. Il a dit oui, mais on ne s'aimait pas. Vous me connaissez, il m'appelle Judas. On dit oui, on te connaisse. C'est toi qui es Jésus ici. C'est pour ça qu'il dirige la prière. Il dit non, rien. Donnez-moi cinq mille euros. Allez-moi. On t'en repose. On t'en repose.